les résultats il va venir nous rejoindre dans quelques instants hop je vais lui demander de venir me rejoindre sur le voilà il débranche son micro quand même attendez chers amis restez avec nous quelques secondes parce que de façon à ce qu'on puisse avoir l'interview et les impressions les premières analyses à chaud d'Emmanuel Viau voilà qui feuillette très rapidement ses résultats alors je vais lui demander de venir de s'approcher ici vers cette paille qui n'a pas de chance parce que là il commence très légèrement très légèrement à repleuvoir mais enfin bon c'est rien par rapport à ce qu'on aurait pu craindre lorsque nous sommes arrivés ici avant hier soir Emmanuel Viau qu'on surnomme Zeus parce qu'il commande les orages voilà c'est un peu ça non je blague mais c'est vrai que nous quand nous sommes arrivés la veille au soir des ventes ça pouvait on pouvait s'inquiéter un petit peu finalement ça s'est quand même plutôt pas mal passé oui effectivement oui on a eu un peu de chance on peut on peut le dire comme ça oui effectivement c'était un peu compliqué la veille au soir de la première vacation et puis ça s'est pas mal passé voilà finalement le sud ouest a tenu à sa légende et nous offrant du soleil tout au long de l'après midi alors même si c'est difficile comme exercice à chaud quelles sont les premières analyses qu'on peut tirer de cette vente 2016 premières analyses en fait un marché sélectif on peut le on peut le qualifier comme tel avec de belles batailles sur certains numéros donc plutôt plutôt une bonne activité on est sur un chiffre qui va tourner aux alentours de 3 millions 6 à peu près contre 3 millions de neuf l'année dernière et une moyenne qui qui va se réduire un petit peu on doit passer à 18 ou 19 de moyenne contre 20 bon c'est ça le fait qu'il y ait plus de catalogue que le catalogue soit plus étoffé en termes de de partant joue sur la moyenne c'était c'était un peu évident mais de de nouvelles têtes de nouveaux acheteurs sur place à la test ce qui fait ce qui fait toujours plaisir je pense à federico barberini notamment était très actif un federico vraiment très actif et qui a adoré l'endroit qui était ravi des poulains qui l'a vu pour une première c'est 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 bien et puis Norbert linders qui a fait une entrée fracassante autour des rings parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir et sa première fois qui est venu aux alentours et 87000 euros aujourd'hui exactement pour l'écurie cerdeval je pense et effectivement donc oui on n'a pas comme tu dis on n'a pas l'habitude de voir plus plus que ça et et c'était très bien mais de nous effectivement de nouvelles de nouveaux acteurs l'année prochaine emmanuel ce sera les dix ans de la vente aux alentours que tu m'as parcouru déjà là on pense déjà effectivement à la dixième année puisque on a commencé les ventes aux alentours en septembre 2008 à l'époque où on criait les ventes sous le petit chapiteau de l'autre côté les choses ont changé un peu ça évolue on essaie de faire évoluer les choses dans le bon sens il y a encore du travail à faire il y a encore des choses à améliorer notamment en cas d'intempéries il faut vraiment qu'on trouve la solution effectivement pour pour abriter un peu mieux les personnes qui gèrent les chevaux mais dix ans déjà oui bientôt l'année prochaine en attendant la dixième édition le prochain rendez vous et donc le dernier de l'année si je ne m'abuse de l'agence aux arus c'est le 4 novembre au lieu en danger tu en parlais quelques instants comment cela se présente cette année on est en train de peaufiner on est en train de terminer le catalogue et on va faire une journée une seule journée au lieu de deux donc on va on va on va condenser sur sur une seule journée un catalogue à vocation mixte plat obstacle mais quand même plus orienté obstacle en commençant idéalement la journée du vendredi 4 vers 10h30 du matin avec une soirée la veille au soir qu'organisée par la selco et osarus un peu la soirée terroir que les gens apprécient et en demandant aux gens d'arriver assez tôt la veille pour présenter les chevaux voilà oui parce qu'en commençant à 10h du matin effectivement vaut mieux quand même mieux arriver la veille pour profiter peut-être du poteau feu en tout cas j'espère des rios très important dans dans l'anjou merci beaucoup emmanuel merci et bravo pour cette neuvième édition de la vente de yearling aux arus de la test donc l'année prochaine ce sera la 10e édition le prochain rendez vous des arus c'est le 4 novembre et vous chers amis c'est le prochain rendez vous merci beaucoup emmanuel qui a droit à sa petite coupe de champagne bien mérité notre prochain rendez vous ce sera dès demain chers amis dès demain poursuivre le nouveau reportage du kyrgyzstan un reportage incroyable mais vrai je ne vous en dis pas plus à demain sur francien ciao merci